Les avocats, les professions libérales seront soumis au prélèvement à la source sous forme d'acomptes contemporains. C'est les accomptes qui sont calculés et prélevés par la Direction Générale des Finances Publiques. Il n'y a aucune démarche nouvelle ou spécifique à faire. Lorsque les professions libérales ont fait leur déclaration de revenus au printemps 2018, sur la base de cette déclaration, l'administration fiscale a calculé un montant d'impôts comme tous les ans et en a déduit un montant mensuel d'acomptes contemporains. D'ailleurs, pour les avocats qui déclarent leurs revenus en ligne, dès le printemps 2018, ils ont eu cette information. Cet accompte contemporain sera prélevé tous les mois, le 15 du mois, sur le compte bancaire que les professions libérales ont déclaré auprès de l'administration fiscale. Et s'ils le souhaitent, les professions libérales ont jusqu'au 10 décembre pour prendre une option pour que cet accompte soit prélevé tous les trimestres. En tant qu'employeur, dans la mesure où on est dans le secteur privé, les avocats, les professions libérales réalisent déjà aujourd'hui une DSN, une déclaration sociale nominative, qui a été généralisée en 2017 et qui est utilisée pour réaliser les déclarations sociales. Le prélèvement à la source s'inscrit dans cette déclaration sociale, dans l'esprit du principe « dites-le-nous une fois ». Donc, à partir du 1er janvier 2019, c'est dans la déclaration sociale nominative que les avocats qui emploient des salariés pourront déclarer les éléments relatifs au prélèvement à la source, à savoir le taux de prélèvement qui a été utilisé et le montant du prélèvement à la source qui a été réalisé. Et sur la base de cette déclaration, dans la DSN, les avocats pourront déclarer un compte bancaire professionnel sur lequel ils souhaitent que l'administration fiscale vienne prélever tous les mois le prélèvement à la source qu'ils ont collecté le mois précédent. Mais de fait, pour eux, le prélèvement à la source a commencé, puisque depuis la DSN du mois d'août 2018, dans le compte rendu métier que les avocats reçoivent quelques jours après avoir déposé leur DSN sur leur compte NetEntreprise, figurent les taux de prélèvement à la source réels de leurs salariés qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, utiliser pour préfigurer le prélèvement à la source cet automne sur les bulletins de paye de leurs salariés. Les avocats ont effectivement la possibilité d'adapter le montant prélevé à l'ADG FIB, c'est le principe de la contemporanéité du prélèvement à la source, donc qui s'applique aussi pour les accomptes contemporains, pour les professions libérales. Si les avocats connaissent une variation de leur activité sensible, ils peuvent s'adresser à la Direction Générale des Finances Publiques de manière privilégiée dans leur espace personnel sur impôts.gouvre, où ils pourront, par exemple si on est en 2019, déclarer cette évolution de leurs revenus qui aboutira à un nouveau calcul de leur taux de prélèvement à la source et à un nouveau calcul de leurs accomptes contemporains. Donc bien sûr, ils pourront le faire si leur activité baisse, ils pourront aussi, si leur activité augmente, et s'ils souhaitent mieux étaler le paiement de leurs impôts sur l'année. Donc c'est vraiment le principe de la contemporanéité, les accomptes contemporains seront adaptés aux revenus du moment et donc s'adaptent à la fluctuation de l'activité. En cas de trou d'air de trésorerie, en cas de retard de paiement d'un des clients de l'avocat, il y a possibilité de demander à différer le prélèvement de ses accomptes contemporains. Si l'avocat est resté avec un accompte prélevé mensuellement, il pourra demander à la Direction Générale des Finances Publiques de différer jusqu'à trois prélèvements mensuels dans l'année. Il peut le faire de manière très simple dans son espace personnel sur impôts.gouvre et s'il a opté pour un prélèvement trimestriel, il pourra différer le prélèvement d'un trimestre dans une année civile. Le principe de l'année de transition, l'année 2018, c'est d'éviter qu'en 2019, lors du lancement du prélèvement à la source, il y ait un double prélèvement en trésorerie sur les revenus courants. Concernant les professionnels qui sont en bénéfices non commerciaux, en bénéfices industriels, en commerciaux, en bénéfices agricoles, mais donc concernant les avocats en BNC, ce qui est prévu, c'est que leurs revenus 2018, s'ils sont inférieurs ou égales aux plus élevés des revenus de 2015, 2016 ou 2017, ils seront considérés comme des revenus courants et donc ils bénéficieront intégralement du crédit d'impôt, modernisation, du recouvrement. En revanche, si les revenus de 2018 sont plus élevés et que les revenus d'une de ces trois années, la partie qui dépasse, on considérera que ce sont des revenus exceptionnels qui, eux, feront l'objet d'une imposition. Néanmoins, si les revenus 2019 sont au moins égaux à ceux de 2018, voire supérieurs, on considérera qu'en fait, c'est une croissance naturelle de l'activité et du coup, en 2020, les avocats pourront obtenir la restitution de la petite cote-part d'impôt qu'ils auront payée au titre des revenus de 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada